Bonjour, bienvenue à tous. Merci d'être venu pour vous parler performance. Donc je me présente rapidement, je m'appelle Vincent Beretti, je travaille depuis dix ans dans l'écosystème Java. Donc je suis architecte chez Icon Technologies. On a un petit stand juste au dessus, si vous voulez passer voir mon collègue de Nantes. Je vais d'abord expliquer peut-être le titre de la présentation, pourquoi la performance pooling. Le but de cette présentation, ça va être de vous présenter plein de choses différentes sur les performances. Ça va être une toute petite partie de tout ce qu'on peut voir sur les performances. Ce que j'ai voulu mettre en avance, c'est des choses que j'ai rencontrées personnellement dans l'émission de conseils que je trouve faire sur les performances. C'est quelque chose que j'ai vu moi, vous avez peut-être une autre expérience et ça sera très intéressant d'en parler à la fin au moment des vissons. Donc c'est une recette, c'est ma tambouille personnelle. Pourquoi facile et économique ? Facile parce qu'on ne va pas rentrer trop dans les détails. Le but c'est vraiment de voir des concepts et voir comment ils s'articulent les uns avec les autres. Et bon marché parce que tout ce qu'on va voir en fait, c'est des outils graphiques que vous avez directement sur votre machine. Il ne s'agit pas d'installer des profilers ou de rentrer dans ces choses-là. Ça va vraiment être de sentir les performances et de voir où est-ce que ça peut se trouver. Donc concrètement, qu'est-ce qu'on va voir ? On va voir des concepts. Comprendre les performances d'une application, c'est aussi comprendre les concepts qu'il y a derrière. Des ingrédients. De par mon expérience, on va voir une appli type avec une JBL. Donc il y aura certaines parties orientées Java, d'autres moins. Des outils. Donc c'est les outils que vous avez sur votre machine et qui peuvent vous permettre de sentir où peuvent se trouver les problèmes. Et de l'inspiration, ce qui m'a donné envie de faire cette conf, c'est différentes choses que j'ai vues sur le net. Ça va être des gens comme Guil Téné ou Rémi Thorax quand ils parlent de JBL. Donc cette présentation, elle est aussi là pour vous donner envie de creuser certains sujets. Parce que là, ce qu'on va voir, c'est les concepts assez généraux. Donc précisément, comment ça va se découper ? On va voir d'abord l'écosystème. C'est de voir en gros tout l'écosystème qui se dessine autour de la performance. Après, quelque chose plus au niveau système OS. la JBL rapidement sur l'applicatif en général, l'applicatif Java. Et après, une petite partie sur les tirs de performance. Des choses à prendre en compte, rarement prises en compte dans les tirs de performance. Donc, l'écosystème, ce que j'ai envie de mettre en avant dans cette partie, c'est vraiment que penser performance, réfléchir sur la performance dans votre application, ça commence d'abord par bien comprendre son système. là, ce que j'ai pris, c'est une application classique entre guillemets, avec un spontane dans l'angular, on a un backend en Java, avec une API REST en Java, qui va chercher ses données dans une base post-break. Donc, c'est une appli tout ce qu'il y a de plus standard. Et si on parle performance, on va pouvoir dire « Ah, les problèmes, ils vont se situer au niveau du front, au niveau du back, au niveau de la base des données. » Donc ça, c'est une vision peut-être un peu simpliste de notre système. Et ce que j'ai envie, c'est de creuser un peu plus, de voir de quoi est constitué en fait mon système. Si on creuse un peu plus, en fait, on se rend compte qu'au niveau serveur, on a un reverse proxy dedans, avec un Apache. Que en fait, notre application, en fait, c'est un work qui est déployé dans un conteneur de servlettes qui est Jetty, qui lui-même tourne sur une JVM, qui lui-même tourne sur un OS. Donc, déjà, le système, il devient un peu plus complexe. Et si on creuse encore plus, donc là, c'est un exemple, on pourra aller encore plus loin. Et on voit en fait que notre application qui était front, back, base de données, en fait, elle est constituée de tout ça et même plus. Donc là, ce que j'ai représenté, c'est quelque chose, je pense que c'est une archi à peu près standard, d'une appli simple, classique. On a une application front qui tourne dans un browser, qui va cacher des requêtes. Certaines requêtes vont sur un CDN. Donc, elles ne vont même pas taper chez nous, en fait. Donc, un CDN, content delivery network. Pour, par exemple, les grosses vidéos, les images, des choses comme ça. Notre Apache, il fait la résolution SSL. Il va compresser notre flux. Il va lui aussi faire du caching. On a des firewalls entre tout ça. La partie applicative, en fait, elle accède à la base par un framework qui s'appelle JPA, qui va lui aussi introduire des caches, des choses comme ça. Et le tout, en fait, est sur, pas vraiment sur des machines, mais virtualisé. Donc, c'est des VM. Donc, notre stockage, il n'est pas non plus local. Ce n'est pas un disque local, mais c'est un disque réseau. Donc, là, on a une appli entre guillemets standard, mais en fait, qui est assez riche au niveau de l'écosystème. Je vous ai présenté, là, j'ai mis en gris les briques qu'on allait voir, qu'on allait un petit peu détailler. Donc, ce n'est pas grand-chose. Et même parmi ces briques, on va voir un pouillème de ce qu'il y a à voir. Pourquoi je présente ce graphique-là ? C'est que souvent, en fait, dans la gestion des performances, comme j'ai pu le voir dans l'émission, c'est que cet aspect-là, il n'est pas forcément assez pris en compte. Et on oublie qu'un système, ce n'est pas juste une JVM. Ce n'est pas juste un garbage collector qu'on va essayer d'optimiser. Ce n'est pas juste des temps de chargement de pages qu'on va essayer d'optimiser. C'est tout un ensemble de choses qu'il faut pouvoir comprendre pour gérer les performances dessus. Alors, ça a complexifié la chose, mais toutes les briques ne se valent pas en termes d'impact sur les performances. Pour ça, je vous présente un tableau qui est dans une publication de Jeff Dean, qui explique comment ils construisent les data centers et les clusters chez Google. Il y a un slide qui dit toutes les valeurs que les développeurs devraient connaître. Et ça présente, en fait, tous les temps de réponse des opérations standards d'un ordinateur avec les temps. Et en comparaison, en fait, donc là, il y a deux colonnes. Il y a un ratio, le rapport entre accéder au cache de niveau 1. Donc le cache de niveau 1, c'est le stockage le plus proche du processeur. Et par exemple, le tank va prendre un aller-retour de faire les Etats-Unis jusqu'en Europe et revenir aux Etats-Unis, jusqu'à un paquet. Et on voit en fait qu'on a un rapport de 1 à 300 millions. Donc, avoir en tête comment est construit notre système avec les différentes briques, et aussi avoir en tête que chaque opération a un temps, un temps intrinsèque. Accéder à la mémoire, ça va prendre de temps. Accéder, faire un aller-retour réseau, ça va prendre de temps. Et qu'il faut le prendre en compte, en fait, dans la gestion des performances. On voit qu'optimiser un aller-retour de paquets réseau, on va pouvoir potentiellement économiser 150 millisecondes. Alors qu'optimiser une triple lecture dans un cache de niveau 1, on va économiser 2 nanosecondes. Donc, il y a l'analogie, en fait, qui est assez intéressante en termes de temps, où on ramène à 1 seconde. On voit qu'on a un rapport de 1 seconde à 10 ans. Là, ce que j'ai juste mis en évidence, parce qu'on va le voir tout au long du talk, c'est la différence entre la lecture séquentielle de 1 mègle depuis la mémoire ou depuis un disque. Donc, c'est de la lecture séquentielle, lecture sur un disque, si ce n'est pas séquentiel, c'est encore plus long. On a un rapport de 80, en fait. Donc, c'est 80 fois plus long de lire séquentiellement 1 mègle sur le disque et sur la mémoire. Donc, ça, c'est des valeurs, en fait, qu'il faut garder en tête, je pense, tout au long de la gestion des performances, pour bien comprendre, en fait, où peuvent se situer les problèmes et quelle importance ils peuvent avoir sur le système. Donc là, je vais détailler un peu plus sur le système. Donc là, pareil, on va voir très peu de choses, en fait, sur le système. Mais c'est des choses qui sont importantes et qui sont... que moi, j'ai rencontré régulièrement, en fait, sur les problèmes de performance. Donc, on va voir d'abord le swap. Donc, je pense que tout le monde sait à peu près ce qu'est le swap. Donc, le swap, c'est l'expansion, en fait, de la mémoire. Donc, on va étendre virtuellement la mémoire avec du disque. Donc, en fait, si on n'a pas assez de mémoire physique, on va utiliser du disque, en fait, comme de la mémoire physique. Donc, ce qui se passe concrètement, c'est que, en haut, là, vous avez la mémoire. La mémoire a été coupée en ce qu'on appelle des pages. Et chaque page pointe soit vers la RAM, s'il y a assez de RAM, soit vers le disque. Ce qui va se passer, par exemple, si on essaye de lire les six dernières pages, la zone qui est dans les six dernières pages, c'est qu'il y en a deux qui ne sont pas en RAM. Donc, on ne va pas pouvoir manipuler. Donc, il va devoir charger depuis le disque jusqu'à la RAM pour pouvoir les manipuler. Donc, on voit avec le tableau qu'on a vu juste avant, qu'entre lire dans la mémoire et lire dans le disque, on avait un rapport de 80 pour la lecture séquentielle. Si ce n'est pas séquentielle, ça sera encore plus long. Donc, là où on croit lire dans la mémoire quelque chose qui est assez rapide, on se retrouve à lire, en fait, sur le disque. Donc, comment on peut voir déjà que notre machine soit ? Donc là, toutes les commandes que je vais te présenter, c'est sur du Linux. Il y a des équivalents sous Windows. Moi, je ne les connais pas, je ne les ai pas utilisés. Donc là, c'est vraiment assez... Donc, avec un free, déjà, on peut voir combien on utilise de swap assez facilement. Et avec un VMstat. Donc, on sent juste VMstat. Le 1, c'est juste pour poler toutes les secondes les valeurs. Donc, ça va nous présenter ces résultats-là. Et on a une colonne swap, en fait, avec deux sous-colonnes, SISO, qui vont nous présenter, en fait, ce qui rentre dans le swap. Enfin, ce qui rentre dans la mémoire, pardon. Donc, qui va du disque vers la mémoire. Et ce qui ressort, donc le système fait de la place dans la mémoire pour pouvoir faire rentrer les choses. Et donc, avec ces deux valeurs-là, déjà, on va pouvoir estimer comment travaille notre swap. En soit, avoir du swap, ce n'est pas grave. Ce qu'il faut, ce n'est pas constamment faire des allers-retours entre la mémoire et le disque. Donc, là, juste avec cette commande-là, en fait, on peut voir si ça travaille ou pas, en fait. Si on fait des allers-retours. Donc, tout ça, en fait, c'est configurable. Il y a un paramètre qui s'appelle le swapiness sur les systèmes, qui représente la propension à swapper pour le système. Donc, ça va de 0 à 100. Sachant que 100, c'est je vais swapper dès que je peux. Et 0, c'est je swap jamais, à part si vraiment j'ai plus du tout de mémoire physique. Donc, il faut savoir que par défaut, c'est à 60. Donc, ça veut dire que notre système, il va potentiellement utiliser le disque alors qu'il a encore de la RAM de libre. Donc, ça, c'est des choses qu'on peut retrouver assez facilement. Enfin, moi, je l'ai retrouvé beaucoup de fois où le swap, en fait, n'était pas configuré proprement. Moi, ce que je conseille, c'est de mettre un swap à 0. Si on veut vraiment des performances, en fait, le swap, il doit être à 0. On veut utiliser notre mémoire pour de la mémoire et pas utiliser du disque comme de la mémoire. Et si vraiment il n'y a pas assez de mémoire, il faut rajouter de la mémoire. Donc là, c'est pour ça que j'ai mis une photo du Mokola. On a l'impression d'utiliser de la mémoire. En fait, on utilise du disque. Ce n'est pas du tout le même rapport de performance. Et on ne peut pas se voiler la face en utilisant du swap, en se disant, c'est bon, on a de la mémoire pratique. Là, je vais juste continuer un peu sur VMStats. VMStats, il nous présente plein de choses. Et il y a les colonnes aussi CPU. Donc, on a vu les colonnes soit. Les colonnes CPU. Il y a plusieurs informations, en fait, qui vont être intéressantes. On va en voir deux. Donc, il y a la colonne US, c'est la partie vraiment qu'on utilise du CPU. Il y a la partie 6, c'est le noyau, en fait. C'est un moins concerné. Il peut y avoir des problèmes. Là, on ne va pas le voir. La partie ID, c'est Idle. Donc, c'est ce qui ne fait rien du CPU. Et après, on a deux colonnes, là, qu'on va regarder un peu plus, qui sont Weight et Style. Donc, Weight, c'est, en fait, le pourcentage de CPU qui attend des entrées-sorties. Des entrées-sorties, ça peut être du disque. Ça peut être du réseau. Et le style. Le style, en fait, ça va concerner les machines virtuelles. Donc, en fait, c'est le pourcentage de CPU qui est en attente de CPU disponibles en physique. Donc, là, si on détaille, en fait, on a notre machine physique. Dessus, on a construit deux VM. Et en fait, on voit qu'en tout, dans nos machines virtuelles, on a six CPU. Et on a seulement quatre CPU physiques. Donc, potentiellement, en fait, si nos deux VM veulent utiliser au maximum leur CPU. Donc, la première, c'est quatre CPU, la deuxième, deux CPU. Et bien, en fait, ils ne vont pas pouvoir, vu qu'on n'a que quatre CPU. Donc, ce qui va se passer, en fait, c'est qu'il y a certaines choses qui vont être en attente d'avoir vraiment du processeur physique. Et ça, on va le voir avec le style. Ça, c'est quelque chose que j'ai, pareil, rencontré pas mal de fois dans l'émission. Il faut lire la doc, en gros, VMware, qui dise de, si vous voulez de la perte, faites de la réservation. La réservation, ça veut dire quoi ? En gros, vous associez un CPU physique à un CPU d'actuel. Alors, souvent, ça fait crier à l'exploit parce qu'ils disent, ouais, mais ça ne sert plus à rien d'avoir des VM. Alors, c'est pas vrai, il y a plein d'autres avantages à avoir des VM. Simplement, si on veut de la performance, il faut s'assurer d'avoir ce qu'on demande. C'est comme pour tout à l'heure, pour le swap. Si on utilise quelque chose qu'on n'a pas, et bien, on n'a pas les performances qu'on peut attendre. Donc, c'est moins prédictible et, ouais. Je vais rajouter un petit truc. C'est ce qu'on conseille plutôt en exploit, c'est de mettre qu'un seul CPU. Parce que ce qui plombe les perfs, c'est le fait de ventiler les CPU sur la même machine. Parce que ton programme est bien fait en multithreader, mais les temps de réponse ne sont pas les mêmes suivant les CPU. Et c'est justement pour ça qu'Oracle ne supporte pas les bases de données sur des VM. Mais avec un seul CPU, ça ne pose pas de problème. Et là, je ne l'aborde pas non plus, mais c'est pareil pour la mémoire. Donc, on va avoir quasiment le même symptôme que le swap. Donc, ça, c'est pareil. C'est quelque chose qu'on peut mettre facilement en évidence avec un VMstat. On voit qu'il y a du style. Donc, on voit qu'en fait, on n'a pas le CPU qu'on demande. Et donc, du coup, faire les réglages en fonction. Sur le wait, le temps d'attente CPU d'entrée-sortie, il peut se situer sur le réseau sur le disque. Là, moi, c'est deux outils que j'utilise. Donc, on installe iftop. Et en fait, iftop, c'est assez sympa. On a des petites barres qui nous montrent par IP le flux entrant-sortant et tout ça. Donc, ça, c'est assez utile pour savoir où est-ce qu'on attend. Parce qu'on voit qu'on a un IO-weight, mais on attend quoi en fait comme IO ? On l'attend d'où ? On l'attend sur le réseau. Et sur le réseau, on l'attend vers qualité ou de qualité. Et sur les disques, pareil. Du coup, avec sysstat, on peut en lançant un iostat. Donc, sysstat, c'est un paquet. Il y a plein d'autres outils dedans. On va en voir juste après. Avec iostat, on peut voir facilement le nombre de bytes qui rentrent et qui sortent sur les différentes interfaces. Donc, c'est sympa. Donc, dans sysstat, une fois qu'on a installé sysstat, il y a pas mal de choses dans sysstat qui sont intéressantes. Là, le principal, c'est SAR en fait. SAR, on va pouvoir l'utiliser en mode interactif en lançant la commande. Mais il y a une chose qui est intéressante. Alors, c'est souvent le cas quand il n'y a pas forcément de monitoring poussé sur les machines. On peut le lancer en mode collecte. Et en fait, il va collecter les valeurs régulièrement. Donc, ça nous permet de, a posteriori, voir ce qui s'est passé au niveau CPU, IO, mémoire. Donc, c'est simple. Et mpstat, je l'ai mis, il est pareil dans le paquet sysstat. C'est intéressant, il vous présente les valeurs qu'on a vues, mais par CPU. Donc, du coup, vous pouvez voir déjà si c'est bien équilibré. Généralement, si c'est pas bien équilibré sur une API Java standard, c'est douche. Voilà. Donc, là, on a vu une partie système. Donc, on a eu certaines choses de la partie système. Et donc là, je vais le connecter avec la JVM. Donc, dans la JVM, il y aurait plein de choses à dire sur les performances. J'ai choisi trois sujets majeurs qui sont le JIT, le GC et le thread dump. Donc, qu'est-ce que c'est le JIT ? Donc, quand vous programmez en Java, vous avez un code source que vous transformez, que vous compilez en bytecode, en point classe. Et le JIT, en fait, lui, il va se charger de prendre ce point classe et de l'interpréter en instruction de processeur. Donc, voilà. Mais ce qu'il y a en plus, c'est qu'il va nous optimiser notre code. Donc, là, j'ai mis des phrases qu'on peut entendre encore sur des projets. C'est, je vais mettre des final partout sur mes variables. Parce que, comme ça, la JVM va pouvoir optimiser mon code. Ou je vais inliner cet appel. Comme ça, je vais économiser un appel de méthode. Je mets directement le contenu dans mon code, le contenu de la méthode dans mon code. Je vais réordonner les conditions. J'ai un if, else if, else if, else if. Ah, ben, je vais mettre ce if-là avant parce qu'en fait, il est plus utilisé que les autres. Ou je vais faire un benchmark d'une méthode en la faisant tourner 100 fois. Donc, ça, c'est typiquement des choses qui… C'est pour ça que j'ai mis Jean-Pierre Coffre. C'est que ça ne sert à rien, en fait. Ça nous fait perdre du temps. Et souvent, ça rend le code moins lisible. Alors, pourquoi ça ne sert à rien ? Parce qu'en fait, le JIT, lui, il va le faire ça. Et il va le faire mieux que nous. Parce que, déjà, il est plus intelligent et il a plus d'informations. Donc, il est plus intelligent parce qu'il sait mieux comment marche un processeur que nous. Et il fait dynamiquement. Donc, ça va être en deux temps. Déjà, dynamiquement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que lui, quand il se lance… Enfin, quand on lance une application Java, il sait exactement qu'est-ce qui est dans notre programme. Nous, quand on code une classe, on ne sait pas… Enfin, elle peut très bien être utilisée avec telle autre classe ou telle autre classe. Lui, quand on démarre, il sait tous les points classes qu'il y a. Il va pouvoir optimiser en fonction. Et dynamiquement, aussi parce qu'il va le faire en fonction des exécutions qui passent. C'est-à-dire qu'il va regarder ce qui passe. Et en fonction, il va faire des adaptations pour que ça soit plus performant. Donc là, j'ai mis rapidement des termes. Il y a plein de confs super intéressants sur ce sujet, dont Remy Forax ou Guiltene. Donc, en statique, en chose purement statique, il va réordonner les choses. Il va nettoyer. Il va pré-calculer des valeurs. Il va faire du read-cash. Si on fait deux fois, mon Peugeot prend Toto. Il va le faire une seule fois, lui. Le CHA, c'est pour justement les final. Il sait exactement qui utilise notre code. Donc, il sait très bien que cette variable-là, par exemple, ne sera jamais modifiée. Il n'y a pas une classe fille qui va le modifier. Et le dynamic, en fait, ce qui va être intéressant et ce qui va impacter des tirs de perf, c'est qu'il va le faire en fonction des exécutions qui passent. Donc, on lance notre JVM. On fait tourner, je ne sais pas, 300 requêtes. Il voit ce qui se passe dans les 300 requêtes. Et il va optimiser, en fait, pour la majorité des requêtes. Donc, il va faire en sorte que la majorité des requêtes aille le plus rapidement possible. Et là, on pourrait se dire, bon, alors, c'est bon, je lance 300 requêtes, c'est bon. En fait, il va faire des... Il va optimiser, en fait. Optimiser, optimiser, le plus possible. Puis après, il va désoptimiser pour ré-optimiser après. Donc, on voit que même notre temps d'exécution au sein d'un même traitement, il va pouvoir être différent, en fait, en fonction du moment auquel on va faire cet appel. La partie Garbage Collector, donc, il y aurait plein de choses à dire sur le Garbage Collector. Je vais passer rapidement dessus. Toujours pareil pour le faire en relation avec ce qu'on a vu précédemment. Donc, un rappel rapide, le Garbage Collector, c'est le nettoyage de la heap. En gros, ça va se séparer en deux choses, la partie New et la partie Hold. La partie New, c'est pour les objets qui vont être... ont une durée de vie courte. La partie Hold, c'est une durée de vie plus longue. Au niveau du nettoyage du Hold, il y a plusieurs algorithmes. Il y en a qui vont privilégier le débit et d'autres la latence faible. Donc, je vous ai mis en bas, en fait, les différents algorithmes pour le nettoyage de la Hold. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans ce nettoyage, il va y avoir des moments où, en fait, la JVM, elle va tout arrêter. Elle va arrêter tous les threads pour faire son nettoyage. Et en fonction de l'algorithme qu'on va choisir, on va avoir les temps d'arrêt qui vont passer différemment. Donc, on a le Serial et le Parallel, qui fonctionnent quasiment pareil, parce qu'il y en a un qui est le petit Serial, en gros. Qui vont stopper tous les threads, qui vont faire tout le nettoyage, et puis après, qui vont repartir. Et on a le CMS, donc, qui est celui par défaut en Java 8, qui va, en fait, faire son nettoyage par petits bouts. Qui va essayer de faire du nettoyage, donc, on le voit avec les flèches rouges. Donc, c'est le garbage collector qui va même pouvoir faire la phase de marque pré-clean en même temps que nos threads utilisateurs. Et donc, du coup, qui va limiter l'impact sur une requête. Là, si on se retrouve avec le Parallel, on a une requête. Le Parallel se lance, on va être bloqué pendant tout le temps du nettoyage. Alors qu'avec le CMS, on va être bloqué un petit peu. Notre requête va pouvoir continuer de se terminer. Et du coup, le nettoyage, il va être plus réparti. Donc, par défaut, c'est le CMS maintenant sur Java 8. Sur Java 9, ça va peut-être changer, mais ça sera quelque chose... Donc, c'est le G1, c'est le même état d'esprit que le CMS. Donc, le garbage collector, il y a trois phases, on peut dire. Mineur, c'est le nettoyage de la new. Majeur, donc, c'est la hold. Du coup, en fonction de l'algorithme qu'on a choisi, on va avoir plus ou moins d'impact sur les performances. Et un impact différent. Et après, des fois, on va avoir des full GC. Alors, les full GC, c'est quoi ? En gros, c'est quand le nettoyage de la hold ne se fait pas assez vite. Ou que la heap est trop fragmentée. Après, c'est de la mécanique interne. En soit, ce n'est pas grave. Il ne faut pas que ça arrive trop souvent. Parce qu'en fait, tout stop et on nettoie la new et la hold. Donc, là, pour refaire un parallèle avec ce qu'il y avait avant, c'est que si on a du swap, vu qu'un full GC, il va scanner en gros toute la mémoire de notre heap, si on a des choses qui sont sur le disque, en plus de tout stopper, qui est déjà coûteux en termes de perf, on va aussi devoir recharger des pages du disque vers la RAM pour les examiner, pour voir si on peut les nettoyer. Donc, on voit que le swap combiné à trop de full GC, ça peut être dramatique. Donc, là, ce que je voulais présenter sur le garbage collector, c'est vraiment une vision générique. Ce n'est pas de tuner le garbage collector. Déjà, comprendre les différents algorithmes qu'il y a en termes de throughput ou de low latency pour savoir l'impact que ça peut avoir. Et après, c'est vraiment de comprendre comment marche notre système à nous plutôt que d'aller tuner le garbage collector. Maintenant, en plus, il y a l'adaptation des zones qui marche plutôt pas mal, où il va agrandir la zone new, par exemple, si on a tendance à créer beaucoup d'objets de vie courte, ou au contraire, la diminuer si on n'a pas beaucoup d'objets qui sont créés, des choses comme ça. Donc, il s'adapte plutôt bien. Avant de tuner le garbage collector, il faut bien comprendre comment ça marche et bien comprendre comment il marche bien au sein de notre système. Tuner le garbage collector alors qu'on a du swap et qu'en fait, on a des GC super longs parce qu'en fait, on a du swap. C'est partir dans la mauvaise direction et perdre du temps. Donc, on a des outils pour voir ce qui se passe, comprendre ce qui se passe. Alors, c'est pour moi un prérequis quand on met une JVM, c'est d'activer les logs GC. Donc, il va nous lister tout ce qu'il est en train de faire, tout ce qu'il a fait au niveau du GC. Là, j'ai mis en bleu les mineurs et en orange la majeure. Et en fait, il nous donne plein d'informations. Il nous dit combien il a nettoyé de mémoire. Il nous dit combien de temps ça a pris. Il nous met chaque étape de notre CMS. En l'occurrence, c'est un CMS. Bref. Donc, il y a plein de choses intéressantes et on va pouvoir voir si on a des temps, par exemple, qui sont très longs sur certaines étapes pour comprendre ce qui se passe. Sinon, on a visuellement avec JVisualVM. Alors, il y a plusieurs appareils. On fera Mission Control. Donc, ça, c'est des choses qui sont dans le répertoire BIN du JDK. VisualVM avec le plugin Visual GC qui va vous faire la partie à droite là. Qui va vous présenter les différentes zones mémoires et chaque nettoyage. Donc, ça, c'est très intéressant même à regarder en laissant tourner un peu le VisualVM. Et en regardant comment se comporte la mémoire. Ça permet aussi après de sentir où est-ce que peut se situer le problème. Est-ce que c'est qu'on a trop de new qui sont générés ? Et si on n'a pas accès à un window, on a aussi JSTAT qui le fait en ligne de commande. Donc, sur chaque colonne là, au début, vous avez la taille de chaque zone. Donc, S0, S1, E, c'est les zones new. O, c'est le hold. Et après, vous avez les GC et la cause des GC à droite. Il y a un autre aspect qui est intéressant dans une JVM. C'est qu'on va facilement pouvoir comprendre ce qui se passe à l'intérieur. Avec les threads dumps. Donc, les threads dumps, c'est quoi ? C'est une photo, en fait, de nos threads avec leurs statuts et leurs stack traces. Donc, on peut le faire facilement en ligne de commande avec un JSTAC ou un Q-3 sur le process. Donc, ça va nous sortir ce qui est présenté là. J'ai mis en rouge les statuts de chaque thread. Donc, vous allez voir la liste des threads avec leurs stack traces, avec leurs statuts. Et sinon, vous avez la version visuelle avec des VisualVM, JConsole, Mission Control, qui sont toujours pareils dans le JDK. Donc, on va avoir... Alors là, j'ai simplifié les statuts. C'est un peu plus compliqué que ça, mais en gros, on a trois statuts. On a les threads qui font quelque chose, qui sont en runable, qui font quelque chose. En waiting, qui attendent, qui sont en attente des sorties. Et blocked, qui sont bloqués sur un, par exemple, un block synchronized, des choses comme ça. Donc là, j'ai mis juste un exemple de stack trace, de thread dump, qui montre comment trouver s'il y a une contention. Donc, on a un statut en bas qui est à blocked, un statut de thread qui est à blocked. Et en fait, dans la stack trace, ça va nous indiquer sur quel moniteur il atteint. Et ce moniteur, on peut le rechercher, on va le retrouver dans un autre thread. Donc là, c'est le block test, le thread 1, qui a locké ce moniteur-là. Donc, avec toute la stack trace, on peut savoir qui bloque qui. Et ça, facilement, juste avec un kill-3, on va l'envoi dans les blocks. Donc, voilà, il y a plein de cas d'utilisation des thread dumps. Et qui seront à combiner avec ce que vous avez vu sur VMstat. Par exemple, on a de l'IO très fort. On peut faire un thread dump et voir si on n'a pas des threads qui sont... Enfin, faire plusieurs threads dumps et voir si on n'a pas des threads qui sont en train de taper sur la base de données ou des choses comme ça. Donc, après, une fois qu'on a les outils et qu'on comprend un petit peu comment ça marche, on peut facilement faire des choses sans avoir à sortir un profiler ou quelque chose de plus compliqué. Sur la partie applicative, il y aurait plein de choses à dire. Donc, j'ai juste fait rapidement un nuage de mots. C'est les problèmes récurrents de perf qu'on peut voir sur les applis. C'est les blocs synchronizes qui vont bloquer les différents threads. Les thread pools sous-dimensionnés qui ne vont pas accepter assez de connexions. Voilà, j'ai mis les niveaux d'isolation, de transaction, de propagation. On va créer plusieurs connexions à la base de données alors qu'on n'en a pas besoin. Donc ça, c'est des choses à garder en tête, en fait, et à associer. Voilà, on a un thread bloqué, on a un thread en waiting. Peut-être que le thread pool, il n'est pas assez gros. Là, juste sur les caches. Les caches, en fait, on en rencontre tout le temps. Il y en a partout. C'est un peu ce que j'ai présenté sur la première partie sur l'écosystème. Il y a des caches un peu partout, en fait. Juste monitorez-les et regardez, en fait, quel est le hit ratio. En fait, à quel point ils sont utilisés. Parce qu'un cache, ça met des choses en mémoire. Donc ça, potentiellement, si ça les garde un peu longtemps, ça va dans la hold en Java. Et ça met de la pression, en fait, sur le GC qui va essayer de nettoyer quelque chose qui ne se nettoie pas, en fait, qui doit rester. Donc si ce n'est vraiment pas utilisé, si ce n'est pas assez utilisé, votre hit ratio n'est pas assez haut, soit reconfigurer le cache, soit supprimer-le. Mais mettre des caches pour mettre des caches, il faut savoir à quel point ils sont utiles. Et souvent, en fait, on se rend compte qu'il y en a qui ne servent pas à grand-chose. Donc, dans tout ça, en fait, je n'ai pas encore parlé de tir de performance. Donc, les tirs de performance, c'est quelque chose qui est assez compliqué et assez difficile à faire bien, on va dire. Mais il y a plusieurs choses récurrentes, en fait, qui viennent et qui posent problème, en fait, dans les tirs de performance. Là, j'en ai mis quelques-unes. Donc, c'est des phrases que j'ai entendues, ou je pense que vous avez déjà entendu aussi. C'est, il faut faire des tirs de perf, on n'a pas de machine. Enfin, si on a une machine qui traîne avec un CPU. Ouais, mais nos serveurs, ils ont quatre CPU en prod. Ben, ce n'est pas grave, on divisera le temps par quatre. Quand on sait comment marche le garbage collector, on comprend que c'est une hérésie, ça ne veut rien dire. Le préchauffage de l'application en affichant la home page, c'est j'ai démarré l'appli. Attends, je fais un F5 quatre fois sur la home page pour préchauffer l'appli. Quand on comprend comment marche le JIT, ça ne servira à rien. Donc ça, c'est un aspect et c'est pour ça que c'est compliqué. C'est que faire un bon tir de perf, c'est aussi arriver à, si on veut des valeurs bien précises, c'est arriver à bien préchauffer notre appli. Et pour bien préchauffer notre appli, il faut faire passer de la donnée qui soit à peu près comme celle qu'on va avoir en production. Donc voilà, c'est un exercice périlleux, mais pas croire qu'on va pouvoir le traiter simplement. Toujours garder en tête tous les systèmes derrière qui impactent le truc. Sur les résultats de tests, j'y reviendrai après. Les tests Blackbox, je ne sais pas si c'est… Moi je l'ai rencontré plusieurs fois. Il y a des gens qui font des tests de performance et ils ne savent pas ce qu'ils testent. En fait, ils envoient des requêtes. Et puis ils ne monitorent rien. Donc ils vous donnent un résultat à la fin, un beau graphe. Et tu leur demandes ce qu'il s'est passé. Ils ne savent pas te dire en fait parce qu'ils ont juste une valeur brute. En fait, ça c'est pour dire que le tir de performance, il a un intérêt que s'il est interprétable sur tout le système comme on a vu avant. Donc c'est pour dire qu'il faut monitorer le plus possible sinon avoir un résultat, ça ne veut rien dire. Et après, c'est sur les requirements du métier qui vont vous dire, on veut que le site… On sait que le site client, ça dure plus d'une seconde une requête. Il a l'impression que c'est trop long et il s'en va. Donc on veut que ça réponde en moins d'une seconde. Qu'est-ce que ça veut dire en fait « répondre en moins d'une seconde » quand on parle de x mille requêtes ? Pareil, c'est un point qu'on va voir après. Donc sur les résultats des tests, souvent ce qu'on va présenter pour résumer la situation au métier, ça va être… Bon, on a un temps médian ou une moyenne. On va être un peu mieux, on va dire « médian » de 200 millisecondes par exemple. Donc il faut comprendre en fait ce que c'est le temps médian, ce que ça représente. Le temps médian, c'est que la moitié des requêtes ont un temps inférieur ou égal à ce temps-là. Ça veut dire qu'ils sont situés entre 0 et ce temps. Mais on n'a aucune information sur l'autre moitié. On n'a aucune information sur le max. On ne sait pas entre les 200 millisecondes et peut-être que les requêtes mettent 5 secondes à répondre les plus longues. Donc il y a la notion de percentile qui est très intéressante au niveau des tirs de pertes. Ça va nous permettre de découper les temps de réponse sur des valeurs qui vont plus parler. Donc en fait, le 50ème pourcentile, c'est la médiane. Et le 99ème, ça va être 99% des requêtes répondent dans ce temps-là. On n'a qu'un seul pourcent qui est au-dessus. On va pouvoir aller plus finement comme ça. Donc, ce qu'il faut donner comme résultat, ce n'est pas un temps médian qui ne veut pas dire grand-chose. C'est un éventail de percentiles qui vont nous permettre de voir la distribution des temps de réponse. Et là, du coup, ce que je présente, c'est en haut, juste avec la médiane. On a une médiane en dessous de 200 millisecondes. Donc on peut arriver en disant, voilà, c'est 200 millisecondes à peu près le temps médian. Sauf qu'on ne sait pas du tout ce que ça veut dire. Là, en bas, j'ai deux scénarios différents. Donc là, j'ai affiché les percentiles 75, 80, 85, 90, 99 et 95. Dans le cas à gauche, on se rend compte que jusqu'à 95% des requêtes, on reste à un niveau à, on va dire, 300 millisecondes. Il n'y a que seulement 5% des requêtes qui vont être au-dessus de ces 300 millisecondes, 300-400. Alors qu'à droite, on va avoir, à partir de 75e pourcentile, il est à 600 millisecondes. Donc en fait, on a 25% des requêtes qui sont au-dessus déjà de 600 millisecondes. Avec le même temps médian, en fait, on a des distributions complètement différentes. Donc là, c'est des tiers qui ont été faits avec Gatlin. Gatlin présente, enfin par défaut, il vous présente déjà ses percentiles, donc c'est plutôt pas mal. Vous pouvez en rajouter dans la conf, mais par défaut, ça donne un bon éventail. Et après, il y a l'interprétation. Là, on a donné une donnée brute, une donnée technique, mais qu'est-ce que ça représente pour l'utilisateur ? Donc quand on va devoir parler au métier, il faut faire comprendre que 75%, par exemple, le 75e pourcentile, ça ne veut pas dire que seulement 25% des utilisateurs vont avoir une requête trop lente. Parce qu'en fait, si un utilisateur fait une session sur notre site, il va faire plus d'une requête. Donc là, j'ai présenté un tableau, c'est le risque pour un utilisateur unique d'avoir pendant sa session un temps de réponse pour une des requêtes supérieur à un percentile donné. Donc si notre session a fait 25 requêtes, c'est quasiment certain qu'il va avoir une requête qui va être plus lente que le 95e pourcentile. Parce que vu qu'on fait plein de requêtes, il va avoir plus de chances de tomber dans les 5% qui sont plus lents. Donc, juste en présentant ces temps, on se rend compte que déjà, la médiane, ce n'est pas suffisant parce qu'en fait, tout le monde sera au-dessus de la médiane. Ce n'est pas 50% seulement des utilisateurs, c'est que tout le monde sera au-dessus de la médiane. Et on voit après un niveau d'exigence pour avoir le moins d'utilisateurs possibles qui vont être impactés sur les performances. Toujours, c'est à mettre en relation avec un coût. Parce que c'est souvent compliqué d'aller gratter des dixièmes de percentiles, donc des coûts et des complexités de mise en œuvre. Donc après, c'est une négociation avec le métier, mais c'est quelque chose qu'il faut qu'on soit d'accord. En fait, pour l'échange, il faut être d'accord avec ce que ça signifie. Donc, pour résumer un petit peu les différents points que je pense important sur les performances, c'est que la performance, elle est partout. On voit, ça peut être à différents endroits, elle est partout avec des importances plus ou moins présentes. Mais elle peut être partout et comprendre les interactions entre les différents systèmes, je pense que c'est important si on veut commencer à creuser les pertes. Mesurer, il faut mesurer le plus possible pour comprendre déjà comment ça marche, comprendre les canaux minaux, comprendre les incidents, tout ça. Donc, c'est quelque chose, bon, souvent en fait, il n'y a pas assez de monitoring où on n'a pas les valeurs qu'on veut. Toujours essayer de les avoir pour mieux comprendre et mieux anticiper les problèmes aussi. Pas à croire que nos résultats de tir de perfs, ils sont figés dans le marbre. On a vu, il y a plein de choses qui peuvent rentrer en compte. Soyez pas sûr de vos résultats et essayez de les remettre en cause tout le temps. Et les tirs de perfs blackbox où on veut juste un résultat, en fait, ça ne sert pas à grand chose. Et donc, ça rejoint le truc de monitorer pour comprendre et aussi pour remettre en question votre protocole de test. Voilà. Je vais terminer. Est-ce que vous avez des questions ? Est-ce que t'arrives à faire que je stack du premier coup ? Moi, systématiquement, je voulais passer avec moins de grand F. En force quoi. Ouais. Et un coup sur 3, on va voir la game. Kills-3, c'est instantané. Alors, je fais des kills-3. Mais après, j'ai plus l'habitude de faire des kills-3. Donc, je ne sais pas. Je n'ai jamais vu ce problème. Pas de questions ? Ouais. Pour stocker toutes ces mesures et après les analyser dans les outils particuliers ? Alors, il y a... Ben justement, c'est dans la conf de Guiltene. Guiltene, il fait un outil qui s'appelle HDR histogram. Ça va être stocker en fait les données en prenant très peu de place et très peu d'impact sur tes perfs. Et après, il y a un outil pour les grapher après. Ça s'appelle HDR histogram. Voilà. Ça, c'est si tu veux rajouter en fait quelque chose pour... Alors, il y a d'autres outils qui l'utilisent directement. Euh... Mais euh... Ça peut être une solution peu coûteuse quoi. En place et en temps. Eh bien... Je vous remercie. Applaudissements Applaudissements ...